Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour une petite capsule sainteté. Qu'est-ce que la sainteté et comment on vit ça en tant que jeune chrétien dans le monde ? Eh bien l'Église nous propose des témoins pour nous guider sur ce chemin et nous apprendre à vivre avec Dieu notre quotidien. Et aujourd'hui, je vous présente Claire de Castelbajac. C'est une jeune française qui est née dans une famille recomposée. Son père est marié une première fois et puis au décès de sa femme, il se remarie et de sa deuxième union naît la petite Claire. Donc elle naît au Maroc, puis ses parents déménagent en France où elle passe la plus grande partie de sa vie, de son enfance. Elle sera scolarisée en France et puis à la fin de ses études secondaires, elle part à Rome étudier l'histoire de l'art, ce qui la conduira ensuite à aller à Assise dans le cadre de ses études pour restaurer la fresque de la basilique inférieure d'Assise. Ce qui est pour elle un beau clin d'œil parce qu'elle restaura notamment un portrait de Sainte-Claire. Pourquoi je te présente Claire aujourd'hui ? Parce que c'est une jeune qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai découvert. Premièrement parce qu'elle a rendu pour moi la sainteté accessible. J'ai découvert avec elle que je n'avais pas besoin de faire de grandes choses pour être sainte, mais que j'avais juste à aimer, à semer la joie autour de moi, à chercher à aimer Dieu dans mon quotidien, à vivre la charité et que si déjà j'arrivais à faire ça, c'était grand et que c'était déjà un pas vers la sainteté. Ensuite, ce qui m'a beaucoup touchée d'elle, c'est son amour de la vie, sa joie constante qui débordait et qui rayonnait autour d'elle. Tout le monde était contaminé par sa joie. Et c'est ça, ça m'a donné le goût d'apprendre à vivre chaque instant pleinement comme elle, à croquer la vie à pleines dents. Et je me suis rendue compte en lisant sur elle que la vie était belle et que je devais en profiter de chaque minute comme si elle ne reviendrait pas demain. Et que c'était témoignage, que la joie était aussi une caractéristique de Dieu et qu'on pouvait être des chrétiens joyeux dans le monde. Donc voilà, c'est ce qui me touche de clair, c'est ce que je te partage aujourd'hui. J'espère que ça te donnera le goût de la découvrir un peu plus. Et bonne découverte ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !